Adam et Yèves ont perdu leur jardin comment? Comment ils ont perdu leur jardin? C'est par le péché. Et qui les a poussés? C'est le diable. Donc Satan va te pousser, il va te donner des goûts, il va te faire une attirance. Et toi tu commets des péchés et tu t'éloignes de tes grâces et de ta bénédiction. Le deuxième partenaire du diable dans nos vies qui amène le diable à nous attaquer, à nous empêcher d'avancer, c'est notre caractère. Le premier partenaire c'est le péché. Le deuxième partenaire c'est notre caractère. Ta manière d'être là, ça peut être un partenaire du diable dans ta vie. Toi tu es quelqu'un, tu es très 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 coléreux. C'est la colère qui est le péché. Mais le fait que tu es accessible, c'est-à-dire pour peu de choses tu te mets en colère là, ça c'est ton caractère. Donc le diable utilise ça. Il te présente toujours des situations de colère. Parce que toi, tu as ce caractère là. Tu aimes te mettre en colère. Si Dieu rentre dans ta vie, il va briser ça. Pour que devant une situation de colère, que tu ne te mettes plus en colère, pour que ce soit un péché par lequel le diable va passer pour t'atteindre. Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre moment de jeûne et prière. Le Saint-Esprit est là, on est en plein dans l'onction. La présence de Dieu est permanente. On sent que les joues sont en train d'être brisés, les portes sont en train de s'ouvrir. On sent qu'on est dans la connaissance de Dieu. Et nous sommes dans la semaine où on dit faire des exploits avec Dieu. Félicitations, on a bouclé les deux semaines. Aujourd'hui, on est au deuxième jour de la troisième semaine et la dernière semaine. Félicitations. Et donc cette semaine, on dit faire des exploits avec Dieu. Le sujet des prières d'aujourd'hui est tous les partenaires du diable dans ma vie et les hôtels sataniques de famille sont anéantis au nom de Jésus. Alors, les partenaires du diable dans nos vies, et donc cette semaine, on dit faire des exploits avec Dieu. Or, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire des exploits avec Dieu? C'est le diable, satan et ses démons. Eux, ils ne veulent pas que les hommes accomplissent leur destinée. Pourquoi? Parce que lui, le diable, il a été chassé du ciel. Le diable a perdu sa place au ciel. Donc, il veut que les hommes aussi perdent leur place. Écoute-moi, mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce que le diable s'oppose tant à la race humaine? Mais parce que lui, il a perdu sa destinée. Il était créé pour pouvoir diriger la louange au ciel. On l'a appelé l'astre des lumières, l'ange des lumières. Et il a été déchu, parce que la Bible dit que le péché a été trouvé chez lui. C'est à cause du péché que lui-même a dedans. C'est à cause du péché que lui-même, le diable, il a été déchu de sa position et on l'a chassé. C'est à cause du péché que lui-même, le diable, il a été déchu de sa position et on l'a chassé. Donc, le diable, ayant été chassé du ciel, il a perdu sa destinée. Il a perdu sa place à côté de Dieu. Alors, il s'attaque aux hommes. Mais on n'est pas juste là sans protection. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, la puissance contre lui. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas accepter Jésus-Christ. Ou alors, on l'a accepté, mais on n'est pas réellement dedans. Ou alors, on est dedans, mais on n'a pas compris qu'on est dans un combat. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion du vissant, cherchant qu'il dévore. Donc, le diable empêche les hommes d'atteindre leur destinée. Pas des choses sur les chemins, les oppositions. Mais quand tu es avec Dieu, on dit, porte, élevez vos lintons. Quand Dieu est avec toi, les portes élevent les lintons. Donc, la solution au diable, elle est là. Mais seulement, nous, les hommes, en général, on ne veut pas marcher dans les voies de Dieu. Donc, on est à la merci du diable. Le premier partenaire du diable dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un vit dans le péché, ça ouvre les portes de sa vie. Donc, le diable peut attaquer. Quand il veut attaquer une famille, il installe le péché. Quand il veut attaquer une nation, il installe le péché. Quand il veut attaquer le monde, il installe le péché. Le péché enlève la main de Dieu sur toi. Parce que Dieu ne peut pas être là où il y a le péché. Il est saint, 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 saint que l'éternel. Donc, quand tu vis dans le péché, la main de Dieu ne peut pas agir. Il me dit, ce n'est pas parce que mes oreilles sont trop dures que je ne peux pas vous entendre, ni ma main trop courte que je ne peux pas vous atteindre. Mais ce sont vos péchés qui forment une barrière, vos iniquités qui forment une barrière entre vous et moi. Donc, le diable, ce qu'il utilise dans ta vie pour te détruire, c'est le péché. Le péché, c'est quoi ? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance aux lois, aux ordonnances de Dieu. Quand Dieu dit ça, on ne le fait pas. Le diable va te pousser à faire ça. Pourquoi ? Parce que si tu le fais, la main de Dieu quitte sur toi, alors tu es à sa merci. Lui peut désormais t'attaquer parce qu'il y a une porte qui est ouverte sur ta vie. Nous voulons accomplir notre destinée. Nous voulons chacun accomplir sa destinée. Nous voulons faire des exploits. Je suis en train de vous dire les partenaires du diable, le diable qui ne veut pas que tu fasses des exploits, le diable qui attaque ta destinée, qui ne veut pas que tu l'atteignes, qui ne veut pas que tu la réalises et qui veut te faire tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond jusqu'à quitter la terre sans avoir vraiment... Fais ce pour quoi tu étais là et que tu partes, tu es sur ta fin. Tu n'as pas fait totalement, tu n'as pas eu d'impact, tu n'as pas laissé des traces que tu voulais laisser. Mais lui, il te perd le temps, il t'empêche, il s'oppose. Mais son premier partenaire pour t'attaquer, t'empêcher la terre que tu as destinée là, c'est le péché. Arrête de vivre dans le péché. Décide de t'éloigner du péché. Parce que c'est le... Arrête de vivre dans le péché. Décide de t'éloigner du péché. Parce que le péché, c'est le premier partenaire du diable dans ta vie. Le premier partenaire de Satan pour détruire ta vie. Le premier partenaire de Satan pour t'empêcher de faire des exploits. Le premier partenaire du diable, de Satan, pour t'empêcher d'atteindre les objectifs pour lesquels Dieu t'a envoyé sur terre. Pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, de l'accomplir. Son premier partenaire, c'est le péché. Donc, il te pousse à pécher. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, quand tu pêches, la porte est ouverte sur ta vie et il t'attaque. Il t'attaque. Soit par des maladies, soit il t'attaque, il t'empêche. Tu as des blocages, tu ne comprends pas. Comment est-ce que telle chose, j'avais droit à ça. Je devais la voir, j'étais sur le point et paf, je l'ai perdu. Il te pousse à commettre quelque chose qui enlève la main de Dieu sur toi. Et alors, il attaque le projet. Il attaque, il te met des blocages. Maintenant, la voie est libre pour lui parce que par le péché, la grâce de Dieu te quitte. Dieu ne peut pas rester là où il y a le péché. Lui-même, il a dit que ce n'est pas parce que mes oreilles sont trop dures que je ne peux pas vous entendre. Il dit ma main est trop courte que je ne peux pas vous atteindre. Mais il y a l'iniquité qui fait une barrière entre vous et moi. Ce sont vos péchés. C'est ce qu'il a dit. Donc, si tu veux que la main de Dieu soit dans ta vie régulièrement, si tu veux que le diable arrête de travailler dans ta vie, si tu veux que le diable arrête de travailler dans ta famille, mettez de l'ordre. Vie selon la parole de Dieu parce que le premier partenaire du diable dans ta vie, c'est le péché. Marche selon les voies du Seigneur. Éloigne-toi du péché. Satan va perdre son droit de détruire ta vie. Satan va perdre son droit de te mettre des barrières. Satan va perdre son droit de t'empêcher d'évoluer. Nous voulons faire des exploits. Mais sur le chemin des exploits, sur le chemin des grands résultats, sur le chemin où on prospère dans tous les domaines, il y a le diable qui ne veut pas qu'on atteigne ça. Mais la solution du diable, c'est Jésus-Christ. Et il est là. Mais le diable sait que si tu vis dans le péché, Jésus ne peut plus agir dans ta vie. Donc, il te conduit dans le péché. C'est à toi de dire non, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Adam et Ève ont perdu les jardins comment ? Par le péché. Le deuxième partenaire du diable dans nos vies qui amène le diable à nous attaquer, à nous empêcher d'avancer, c'est notre caractère. Le premier partenaire, c'est le péché. Le deuxième partenaire, c'est notre caractère. Ta manière d'être là, ça peut être un partenaire du diable dans ta vie. Toi, tu es quelqu'un tu es très, très, très coléreux. C'est la colère qui est le péché. Mais le fait que tu es accessible, c'est-à-dire pour peu de choses, tu te mets en colère là. Ça, c'est ton caractère. Donc, le diable utilise ça. Il te présente toujours des situations de colère. Parce que toi, tu as ce caractère là. Tu aimes te mettre en colère. Si Dieu rentre dans ta vie, il va briser ça pour que devant une situation de colère, que tu ne te mettes plus en colère pour que ce soit un péché par lequel le diable va passer pour t'atteindre. C'est pour cela que quand le Seigneur, on le rencontre, il nous brise d'abord. Il nous transforme. Ça dit, c'est comme si tu es du grain de riz. Tu es des grains de riz. Et lui, il va d'abord rendre ça en farine. Afin qu'on puisse utiliser cette farine là pour fabriquer d'autres repas. Mais ce que le maître veut, ce que le cuisinier veut, tu as du blé, il va transformer ça en farine pour qu'on puisse utiliser pour faire les gâteaux, le pain, toutes sortes de pâtisseries. On te donne la forme qu'on veut parce que toi, tu es devenu la farine. Donc, si tu as un caractère qui te pousse beaucoup plus à faire quelque chose ou alors tu es quelqu'un, tu ne pardonnes pas vite. le fait qu'on t'ait fait quelque chose. Oui, la personne a péché contre toi. Mais le Seigneur dit heureux ceux qui ont le cœur puis qu'ils verront Dieu. On ne te dit pas qu'il faut aller être ami avec la personne. On choisit nos amis. Mais tu dois pardonner à la personne et rétablir la paix. On se voit, on se salue. Je n'ai plus rien contre la personne parce que je veux évoluer. Je ne veux pas garder un prisonnier dans mon cœur. Et puis, j'ai des rancœurs. La personne est en paix. Et puis moi, je souffre. Je le libère. Je ne veux pas être le joaillier ou bien la joaillière de quelqu'un. Je libère la personne. Je me dis, c'est la vie. Je pardonne. Je veux vivre un nouveau jour, un nouveau départ. Je libère mon cœur. Je souffle. Et je prends la vie du bon côté. Et quand c'est comme ça, ton cœur, le diable ne regarde où il va passer pour t'attaquer. Ceux qui ont ce caractère de garder les rancœurs, Dieu va d'abord briser ça. Parce que ça, c'est un grand partenaire du diable. Il va toujours créer des situations où les gens vont te faire quelque chose et tu les gardes dans ton cœur et tu n'évolues pas. Parce que le Seigneur dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Donc, ton cœur n'étant pas pur à cause de ce que tu as gardé tellement de rancunes, toi-même là, tu es lourd. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à évoluer parce que tu transportes trop de choses en toi. Donc, c'est ce caractère de rancunier, rancunier là. Ce n'est pas d'abord ça le péché, mais c'est le fait du fait qu'il y a la rancune dans ton cœur. Tu commences peut-être à avoir les mauvaises pensées sur la personne et tout. C'est ça le péché. Mais ce caractère de garder les choses là, c'est un partenaire du diable parce qu'il va toujours te donner de quoi être rancunier. Il va toujours créer des situations qui vont t'amener à toujours garder des gens dans ton cœur et les gardant dans ton cœur. Mais toi, tu n'évolues plus. Donc, il est content, il t'empêche d'atteindre ta destinée alors que tu dois avoir le cœur pur pour que tu puisses évoluer. Tu as un caractère de jaloux. Dieu doit briser ça. Ça dit que le fait de poser des actes de jalousie, c'est ça le péché. Mais ce comportement que tu as ou quand quelqu'un évolue, ça te fait mal. Ça, c'est toi ton caractère. Le Seigneur doit briser ça parce que c'est un grand partenaire du diable dans ta vie. Le diable, Satan, va utiliser ça. Comme toi, tu as ce comportement de jaloux et de jalouse, il va utiliser ça. Il va t'utiliser toi pour faire du mal à certaines personnes parce que tu es jalouse, mais tu vas parler mal des personnes. Tu vas chercher à les boycotter et tout parce que tu as la jalousie en toi. Donc, le péché va naître. Donc, le diable va t'utiliser devant des circonstances. C'était le cas de Judas. Lui, il avait, il était cupide. Il avait ça dans le cœur. C'était son caractère, ça. Cupide. Quand il y a quelque chose, il veut s'accaparer, ça. Mais il n'a pas encore pris, mais lui, il aime ça. Donc, ça, c'est son caractère. Mais non, le mot où il prend, ça, c'est le péché. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce qui est en toi et qui te pousse à poser l'acte, c'est l'acte qui est le péché. Mais ce qui est à ton niveau, c'est ça le caractère. Et c'est ça que Dieu brise quand il vient dans notre vie. Pour que tu ne sois plus comme ça, de sorte que quand une situation comme ça se présente, tu ne vas pas le faire. Donc, deuxième partenaire du diable dans notre vie, c'est notre caractère. Si tu as un caractère qui penche plus vers le péché, tu vas toujours pécher et Satan va toujours mettre les circonstances de ce péché là devant toi. Et ça empêche ta vie d'avancer. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et tu atteins des gloires. Tu atteins des niveaux de gloire. C'est difficile, c'est impossible. Ou bien tu atteins, tu redescends. Même dans le monde spirituel, ceux qui sont connectés sur le diable là-bas, quand ils vont te voir au sommet là, et puis tu n'es pas couvert, tu n'as pas une protection spirituelle, eux ils t'attaquent, tu retournes en bas, ou alors moins que ça, tu meurs, ou bien on t'envoie une maladie, quelque chose se passe, tu fais un accident, c'est pour ça que les gens ils ont réussi à un moment, il y a une très mauvaise nouvelle. Mais toi tu atteins ce sommet là, mais tu ne sais pas que dans le monde spirituel, pour ce sommet où tu es là, il faut une protection. Troisième partenaire du diable dans nos vies, ce sont les hôtels. Les hôtels, pas hôtels H-O-T-E-L-N, non, hôtels A-U-T-E-L. Chaque fois qu'on dit hôtels, ce sont des trucs qui attirent les démons. Ça dit quoi? Les hôtels, c'est comme des gens d'aéroports spirituels entre le monde spirituel et le monde physique. Ce sont des lieux de passage. Voilà, c'est ça les hôtels. Tu vois, souvent, tu peux aller quelque part, les gens ont fait des sacrifices, ils ont déposé des choses. Ça, c'est un hôtel. Ça dit que c'est une transaction entre le monde physique et le monde spirituel. C'est quelque chose qu'on est en train d'évoquer comme ça. Donc les hôtels peuvent être des choses que les gens déposent, peuvent être des trucs qu'on a taillés qui sont là pour idolâtrie ou alors des choses qui existent déjà telles que rivières, forêts qu'on adore ou alors des paroles qui ont été prononcées peuvent être des hôtels qui chaque fois réclament parce que ça a été dit. On dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Donc il y a des actes dans le monde spirituel par rapport à des paroles qui ont été dites dans notre famille. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, les paroles sont là. Ou alors dans notre famille, on a telle chose comme totem, on a ceci, on a cela. Ce sont des hôtels mais ce sont des paroles. Donc la troisième chose que le diable utilise, ce sont les hôtels. On dit Pierre et les autres apôtres sont réclamés. Jésus dit j'ai prié pour toi. Mais il dit et toi quand tu seras affermi ? La première solution, la première solution contre les réclamations c'est la prière. La deuxième, c'est que tu sois converti. Quand tu es converti là, ça veut dire que le fils qu'il avait mis au monde, le descendant de ce sang là, il n'existe plus. Tu as été transformé en une autre personne. Donc les réclamations prennent fin. Leur enfant là, tu n'es plus lui. Tu es converti. Et il dit et toi quand tu seras converti ? Affermi les autres. Qu'est-ce qui empêche les hôtels de nous réclamer ? C'est notre conversion. C'est notre conversion. Ça veut dire quoi ? Je peux prendre un billet de banque, peut-être un euro. Peut-être un 10 euro. En tout cas, billet de banque en euro. Et puis je pars en Afrique. Je suis venue en Afrique avec ce billet de banque. C'est un billet de banque de l'Europe. Et je suis partie en Afrique avec. Arriver là-bas, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le convertir. Donc chaque fois que tu bris, brise les hôtels. Brise les hôtels sataniques de famille. Les hôtels que toi-même, tu as placé aussi par des actes parce qu'il y a des hôtels sataniques de famille. Mais aussi, ce que nous aussi, on a fait. Voilà, si toi-même, tu as allé faire de l'idolâtrie, tu as allé prononcer des paroles, tu as posé aussi des hôtels, mais il faut les briser parce que sinon, ça va agir sur toi et cette fois, c'est toi qui deviens l'ancêtre de qui ça part et puis ça va agir aussi sur ta descendance. Donc ce sont des choses à briser. Le diable passe surtout par le péché, par nos caractères et par les hôtels sataniques de famille qui nous réclament pour pouvoir détruire nos vies. Donc, éloigne-toi du péché. Marche dans la parole de Dieu. Laisse le Seigneur te transformer. Change ton caractère et chaque jour, prie et tous ceux qui te réclament envoient le feu, envoient le feu. Nous devons être des femmes et des hommes de prière, des guerriers dans la prière. Jésus-Christ lui-même prie tous les jours. Alléluia. Tu ne peux pas faire des exploits toi seul. Il faut que tu sois accompagné par le surnaturel. Et nous, notre surnaturel, c'est Jésus-Christ. Nous devons chaque jour marcher avec lui et donc, on prie, on agit, on prie, on agit, on prie, on agit. Chers frères et sœurs, ce soir encore, ce soir, aujourd'hui, mardi là, chacun de nous doit faire une mini veillée. Une mini veillée pour attaquer les hôtels sataniques. Une mini veillée pour attaquer les hôtels sataniques. Que chacun commence à prier. Qu'il prie tout hôtel qui réclame ta vie, qui réclame ta famille, comme Pierre a été réclamé. Que ces hôtels-là soient vaincus. Envoie le feu, envoie le feu. Libère ta vie, libère ta famille, libère ta grâce, libère ta santé, libère ta bénédiction. On est en guerre. On est en plein dans le jeûne. Donc, ce soir, on fait une mini veillée chacun d'une heure. Et ensuite, encore vendredi, il aura mini veillée. Le jeûne est très, très puissant. On est à fond, on est à fond, on est à fond. C'est fort. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 16. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. C'est très important de lire tous ces passages bibliques qu'on vous donne chaque jour. Et même après le jeûne, il faut maintenir ce rythme. Lisez un chapitre par jour. Tous ceux qui font la formation de l'école des disciples, ce samedi 23, nous serons à Aubert-Villiers pour la formation. Et la prochaine croisade, c'est le samedi 7 octobre. Mes frères, mes sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas ce soir, chacun doit prier. Chacun doit prier. Chacun doit prier. Alléluia. Mini veillée contre les hôtels. Contre les hôtels. On attaque. On libère nos familles. On libère nos grâces. Nous sommes en guerre. Amen. Demain mercredi, nous serons en direct, toujours pour notre moment de jeûne et prier à partir de 12h30. Ce sera l'enseignement du jour en même temps. Donc connectez-vous. On va prier ensemble et le Seigneur va faire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est sur nos pages Facebook, Réseau International Richesse, Révérend Roger C.K, YouTube, La Moisson TV. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. et partagez massivement sur la chaîne. Et partagez massivement